Alors effectivement, on va parler des effets sur la santé, sans trop vous abreuver de chiffres malgré tout, mais pour avoir une impression générale de la réalité des choses. Et lorsque ma première diapo, donc celle-là, déjà je commence à présenter le problème, c'est-à-dire qu'on va parler de prévention de santé au-delà des mots, parce que lorsqu'on entend un peu dans les médias, sur certains journaux ou dans certains milieux parler des phytosanitaires, on en ressort sans trop savoir ce qui se passe, avec des chiffres un peu soit exagérés, soit dont on ne comprend pas, les tenants et les aboutissants. Et donc au-delà des mots, il faut je crois rester pragmatique et factuel. C'est ça l'élément le plus délicat pour cette thématique. Vous savez qu'on est tous tiraillés par notre subconscient au niveau de l'écologie, au niveau, pour l'agriculteur que je suis, au niveau de son équilibre financier, etc. Et donc il faut essayer la plupart du temps de se garder de tous ces tiraillements pour essayer de rester objectif. Alors ça c'est très difficile, c'est très difficile parce qu'on est tous travaillés. Et vous verrez que c'est le... la première diapo... ça marche pas... c'est lequel ? Si celui-là... donc la société est traversée par des courants, en fait de deux types, mais qui sont tous liés à la santé. La santé, la sienne, la nôtre, la santé, la génération que nous sommes, et celle de ses enfants. Le premier élément, la santé, en gros c'est l'alimentation, donc on s'inquiète de l'alimentation du court terme. Et la santé des générations futures, on projette s'aligner avec le moins de soucis possible, c'est la problématique de l'environnement. Donc ces deux éléments, en fait, rejoignent le besoin de l'homme de se sentir rassuré, et il a parfaitement raison. Et lorsqu'on disait que le citadin demande un environnement sain, il faut vraiment l'écouter. Sauf qu'il faut aussi lui expliquer que derrière il n'y a pas une automaticité, une facilité avec laquelle on peut aller en cette direction. Et donc, moi j'ai bien apprécié dans le plan Ecofito 2, la dernière partie qui consistait à créer un dialogue agriculture et société. Alors, ce qu'il faut savoir, sans détailler ce que j'ai indiqué là, c'est que dans notre vie, on flashe tout un chacun sur ce qu'on appelle des questions que l'on considère socialement vives. Alors, il y en a qui vont s'inquiéter, par exemple, du virus, du vaccin de l'hépatite B. A l'époque, vous savez, il y a eu la polémique, alors que le vaccin, malgré tout, il a supprimé 6000 cancers du foie par an depuis une vingtaine d'années. Alors qu'on a mis en avant que peut-être il y avait quelques sclérose en plaques qui avaient été attribuées au vaccin, alors qu'en fait, on n'en est pas sûr. Donc, vous voyez, on déplace souvent la problématique, alors c'est peut-être les médias, je suis désolé pour les journalistes, mais qui quelquefois reprennent trop rapidement certaines questions. Et donc, ces questions socialement vives, on la retrouve dans la chimie agricole, parce que la science n'a pas la vitesse et la rapidité pour trouver les solutions que souhaite le citoyen. Et donc, du coup, on va dire qu'il prend ses réalités pour des vérités scientifiques. Il craint le risque santé, il craint le risque cancer, il se dit, la science n'est pas capable de me dire oui, non, je considère que c'est la vérité. Donc, ça, c'est une vraie difficulté. La science ne peut dire réellement que ce qu'elle sait. Et lorsque vous invitez un scientifique, notamment sur la chimie agricole à la télé, TF1 ne l'invitera pas, parce que le scientifique va rester sur des éléments prudents, comme l'a fait Marc Blanoué tout à l'heure. Et l'audience va être assez faible. Je suis désolé, Marc, je ne sais pas où t'y es passé, mais bon, ça va zapper très rapidement parce que, voilà, les éléments que tu décris ne sont pas assez caricaturaux, fixés, arrêtés dans le marbre. Et donc, voilà, tu ne seras pas trop écouté. C'est ça, la difficulté. Donc, en fait, ce thème-là, et ça a été déjà introduit au départ, c'est la lutte de la passion contre la raison. Et ce qu'on essaie de faire, à la MSA ou ailleurs, à l'IRSTEA ou ailleurs, c'est d'essayer de rester factuel. Alors, bon, quelques chiffres. Bon, je ne reprends pas les éléments qui ont été dits. Effectivement, l'élément majeur, ce n'est pas le premier consommateur, c'est le ramener à l'hectare les pratiques. Et donc, comme on est un gros pays utilisateur de phyto, on a une consommation importante, mais on n'est pas vraiment les premiers. On est dans la moyenne européenne. Je dis ça parce que, cette diapo, pour relativiser la problématique. La problématique, actuellement, c'est un problème de chimie en France et pas forcément de chimie agricole. Parce que, vous savez qu'à l'ANSES, là, actuellement, on travaille sur la chimie domestique, qui est aussi, par hypothèse, un pourvoyeur de maladies. Et qui utilise à peu près 250 000 tonnes de produits, alors que l'agriculture en utilise à peu près 70 000. Sachant que dans l'industrie, alors là, ça n'a rien à voir. C'est des millions de tonnes qui sont utilisées. Donc, c'était pour vous mettre à l'avant les différentes proportions. La difficulté de l'agriculture, c'est qu'effectivement, le citadin, qui n'est pas, bien sûr, idiot, est loin de là, il se dit, « Ouais, moi, je me balade à la nature, je vois un gars qui a un bidon de phyto, ce qu'il trouve de mieux à faire, c'est de l'ouvrir et d'en balancer partout. » Et donc, cette image, en fait, de projeter dans la nature des produits, crée, évidemment, une crainte. Alors, c'est un souci, effectivement, parce que les pulvérisateurs, et je reviens au plan éco-phyto, n'ont pas la qualité nécessaire pour appliquer sur le feuillage. Et ça, on le sait. Et donc, il faut faire énormément d'efforts sur le matériel. Donc, ça, c'est le tonnage annuellement, mais ça, vous le savez. Alors, l'année 2001, pourquoi elle était haute ? Tout simplement parce que c'était une année en maladie. Il y avait énormément d'humidité en France, il a plu beaucoup. Et donc, ça peut revenir. S'il y a une année très pluvieuse, on va voir remonter l'utilisation des phyto. C'est incontournable. Alors, ça, c'est les consommations. Bon, voilà. Alors, nous, à la MSA, ce qu'il nous faut, ce n'est pas des éléments pour connaître la dangerosité d'un produit. Le danger, c'est l'élément intrinsèque d'un produit. Le danger, on prend un bouquin et on sait que l'acide sulfurique donne ça, on sait que le benzène donne ça, on sait que le trichloréthylène ou le benzopyrène donnent ça. Donc, on connaît parfaitement le danger. Ce qu'on veut savoir, c'est lorsque le produit dit dangereux est appliqué en situation de travail, quel est l'impact de l'environnement qui va apporter le risque ? C'est encore la notion qui avait été développée par Marc et qui sera développée, ou c'est qu'il est, par Julien, ici présent. C'est la notion de danger et de risque. Le risque, ce sont les éléments environnementaux de l'agriculteur qui va faire qu'un produit qui, au demeurant, n'est pas extraordinairement dangereux, va le devenir parce que la pratique, sa pratique, lui empêche d'être parfaitement pertinent sur sa prévention. Donc, vous voyez, la difficulté, ce n'est pas que le produit, à la limite, soit cancérigène, c'est qu'en situation de travail, il n'est pas des conditions d'utilisation gérables. C'est le cas de l'arsenite de soude, où on avait fait à MSA les études, qui ont démontré que c'était ingérable en situation de travail, et donc il fallait l'éliminer. Donc, on a à disposition, on l'a dit, les études épidémiologiques, les études d'exposition, là aussi ça a été dit, avec des mesures urinaires ou sanguines, pour avoir une idée. Et puis, les enquêtes des Sénats à MSA, tous les 10 ans, on fait une enquête à MSA, on prend 10% de la population agricole, et on leur pose un certain nombre de questions, dont la première, enfin la première, une qui nous intéresse, c'est, parmi les, dans les 12 mois qui précèdent, avez-vous, ou pensez-vous avoir eu des symptômes en regard, en relation avec l'utilisation des phytos ? Donc, c'est une question, un auto-questionnaire, quelque part. Le gars répond en son âme de conscience, mais on a toujours, depuis les différentes années que j'ai mis ici, 77, 84, etc., on a toujours 20% des gens qui répondent oui. C'est-à-dire qu'un agriculteur, tous les 5 ans, présente un symptôme lors de l'utilisation des phytosanitaires. Alors, les symptômes, ça peut être les yeux rouges, avec le soufre, par exemple, ça peut être des troubles digestifs, ça peut être une irritation cutanée, des maux de tête, etc. En toutes choses, des choses simples, mais ça signe la pénétration, malgré tout, du produit dans l'organisme. Alors, quelques chiffres, puisque c'était ça, donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos données statistiques, nous, la chimie, ce qu'on considère comme la chimie, c'est tout ce qui est chimique. Vous allez dans un garage, par exemple, d'une exploitation agricole, dans un atelier, et vous allez trouver des solvants, des graisses, toute une série de produits, qui sont autant de produits chimiques, différents, mais à égalité avec les produits phytosanitaires. Et donc, ces chiffres-là, en fait, 453 de moyenne d'accidents par an d'ordre chimique, et 98 pour les non-salariés, c'est aussi bien les brûlures chimiques des caves coopératives que des vraies intoxications, des vrais accidents du travail, en lien avec la chimie agricole. Donc, ces chiffres-là, quelque part, ils parlent pas trop, mais ça ne représente que 5 par an et par département. Vous voyez, déjà, c'est pas beaucoup. Et lorsque, en fait, on décrypte et on extrait que la chimie agricole, les phytosanitaires, on s'aperçoit qu'on a moins d'un accident du travail par an déclaré au titre des produits phytosanitaires. Moins d'un accident par an. Alors, il y a quand même une dissociation entre ce que j'ai dit auparavant, en disant qu'il y a un agriculteur sur 5 qui dit avoir un pépin chaque 5 ans, et les chiffres qui sont déclarés. Tout simplement parce que l'agriculteur, lorsqu'il a quelques rougeurs au niveau du dos, ou lorsqu'il a les yeux rouges, ne trouve pas utile de déclarer un accident de travail qui va de toute façon céder très rapidement. Donc, accident de travail, on considère que c'est des éléments qui dépassent l'élément gérable au quotidien et qui imposent des arrêts de travail, des hospitalisations. Donc, on est à un par an à peu près, et par département. Donc, pour les athées chimiques, considérant que je prends toute la chimie, ils représentent 1,5% de l'ensemble des athées de toutes origines, bien sûr, parce qu'il y a d'autres accidents de travail, vous l'imaginez en agriculture, les chutes de hauteur, les chutes de matériel, les accidents matériels, etc. Donc, je ne détaille pas, mais ça représente 1,5% du coût total. Je suis désolé, je suis comme Audrey, on a tous les deux la grippe. Vous savez que la grippe, en termes de risque, c'est 42 000 morts par an. Donc, moi, je m'en suis sorti. Audrey, je ne sais pas si j'ai l'impression qu'elle commence. Non, ce n'est pas là. Voilà. Alors, pour ce qui est des maladies professionnelles. Alors, les maladies professionnelles, on est sur la même thématique que pour les accidents de travail. C'est-à-dire qu'on prend la totalité des tableaux qui contiennent un produit chimique. Je prends le premier, par exemple, le benzène. Quelqu'un qui utilise régulièrement de l'essence dans sa tronçonneuse, de l'essence dans sa débroussailleuse, ou dans les espaces verts, tous les outils qui sont mis par des moteurs thermiques sont exposés au benzène. Alors, maintenant, il y a des améliorations, mais disons jusqu'à présent, ils sont exposés au benzène. Vous savez que le benzène, entre parenthèses, c'est un des cancérigènes les plus importants qu'il soit. Et pourtant, vous le côtoyez presque quotidiennement lorsque vous mettez de l'essence dans votre voiture. Puisque dans l'essence de la voiture, il y a 3, 4, 5% de benzène. C'est un cancérigène avéré. C'est un truc qui ne devrait pas exister. Et donc, lorsqu'on parle de tous les tableaux, c'est-à-dire au moins une vingtaine de tableaux, alors que la chimie agricole n'en compte que 3, après je vous ferai un extrait de la chimie agricole, on se retrouve avec 2 plus 3, 2 plus 4, ça fait 6%, 6% des maladies professionnelles déclarées en agriculture. Alors, 6%, ça paraît important, sauf que, je vous dis, on intègre autant la graisse automobile que le sulfocarbonisme, le surfu de carbone, le trichloréthylène en solvant, etc. Il y a toute une série de produits. Alors, j'ai fait la comparaison avec les TMS, Tout simplement pour dire qu'admettons que nous soyons, ou nous devions choisir entre quoi gérer, les TMS représentent 96% des maladies professionnelles déclarées en agriculture. Donc, en fait, en agriculture, il n'y a que des TMS. Alors, les TMS étant toutes les pathologies articulaires, toutes les pathologies osseuses avec les sciatiques, etc. Donc, c'est ça la vraie difficulté de l'agriculteur, c'est toutes les tâches qu'il exécute avec son corps étant considérées comme un outil. Alors, petite digression, notamment sur le glyphosate, c'est, oui, une digression très rapide, c'est que si on supprime comme ça, sans alternative prévue, le glyphosate et les insecticides, et les herbicides, pardon, il y a des impasses techniques qui ont très bien été démontrées par un dernier rapport de l'INRA, dernièrement, qui vont faire que les agriculteurs vont devoir mettre la main à l'herbe, on va dire, pour être clair, et donc, on va se retrouver à multiplier les pathologies TMS chez les agriculteurs. Alors, donc, vous voyez, il y a toujours un effet papillon entre les deux, d'où l'idée que le politique, certes, doit donner des directions, mais en évitant, à mon avis, de donner des délais, et il vaut mieux qu'il définisse les moyens. Donc, ça, c'est une petite parenthèse, voilà. Donc, alors, voilà, par exemple, sur la période 2012-2016, en Lagordo-Croussillon, parce que j'ai fait des extraits rapides, je n'ai pas pu avoir la midi-pyrénée en totalité, il y a eu, sur 4 ans, 5 maladies de Parkinson, c'est les chalariés, et 7, c'est les exploitants, ce qui fait 12 maladies de Parkinson déclarées. Et pour les hémopathies, le tableau 59, mais qui est tout à fait récent, un an et demi, il y en a eu 4. Donc, on peut en discuter, c'est des chiffres comme ça, globaux, mais vous les avez là. Alors, après, FITATITUDE, j'avais mis ce diapo, je ne vais pas la dérouler. On recueille les dossiers FITATITUDE de l'Occitanie, là, vous les avez tous, mais je ne vais pas les détailler. Simplement, il faut savoir que FITATITUDE, son intérêt, ce n'est pas de dire tel produit a donné telle pathologie, c'est de dire, une fois qu'on est sûr que la pathologie déclarée par la personne est due à son travail, on va analyser les circonstances qui ont conduit à l'intoxication, et ce sont ces circonstances qui vont nous intéresser, et qu'on va inclure dans la toxico-vigilance de l'anceste. Parce que vous savez qu'un produit, il est homologué par le danger, mais par sa méthode d'application, et par sa difficulté d'application, par la méthode dont va utiliser l'agriculteur. Et nous, ce qu'on travaille, c'est les méthodes raisonnables qu'un agriculteur peut accepter dans son quotidien. Voilà. Alors, une question, je me suis dit, tu vas leur poser une question, qu'est-ce qu'un cancérigène, en fait ? Quand vous entendez la télé en disant, ouais, le glyphosate, il est cancérigène, qu'est-ce que ça vous fait ? Vous vous dites, s'il l'est, tout d'un coup, on va mourir, alors que si par hasard on dit qu'il ne l'est pas, on sera tous en vie. Quelle est la notion qui prédomine dans vos esprits ? Alors, évidemment, je vais peut-être interroger toute la salle un par un, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour définir un cancérigène, ce n'est qu'une relation épidémiologique, c'est-à-dire qu'on cherche par les maths à dire si le produit, statistiquement, a une relation causale forte avec une pathologie, mais peu importe la fréquence de cette pathologie. C'est-à-dire que si le glyphosate donne un seul cancer par an en France et qu'on le valide, c'est un cancérigène. Il faut d'autre part qu'il y ait une relation statistique linéaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on démontre que chaque fois qu'on augmente les doses d'exposition d'un opérateur, son risque augmente. C'est-à-dire entre une population qui aura utilisé, mettons, un comme dose de glyphosate, et qui aura un cancer de plus, et celui qui en aura utilisé deux, qui aura deux cancers de plus, on peut considérer qu'effectivement le produit est cancérigène parce qu'il y a une relation linéaire de cause à effet. Et puis, il n'y a pas d'effet de seuil. Je renvoie au tabagique. Un quart de cigarette produit son effet. Donc, cancérigène égale relation statistique sans définir l'importance des effets qu'il va donner. La Joie, qui a beaucoup de filles dans l'Assemblée, si vous avez des parfums, vous savez que le parfum, c'est de l'éthanol. L'éthanol, c'est un cancérigène avéré. Donc, vous avez tous dans le sac un cancérigène avéré. Alors, une maladie professionnelle, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie qui obéit à des règles préétablies par la Sécurité sociale pour éviter que l'opérateur ait besoin d'apporter la preuve de sa pathologie. Parce que c'est quasiment impossible d'apporter la preuve d'une pathologie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et notamment en chimie. On n'a pas d'élément objectif, biologique, pour dire, je démontre que c'est en relation. Donc, on définit des tableaux. Si le gars, il a la maladie, si son délai de prise en charge est respecté, et s'il est dans la bonne profession, on prend sa maladie sans se préoccuper si elle est arrivée par d'autres biais. Je vous donne l'exemple du tétanos. Le tétanos, si vous êtes agriculteur et que vous avez le tétanos, on vous le prendra en charge, sans se préoccuper si c'est parce que vous avez cueilli une rose pour l'offrir à la voisine. Vous voyez ? C'est ça. On ne se pose pas la question. Et donc, ça s'appelle présomption d'origine. Une maladie professionnelle est une présomption d'origine. Et de fait, ce n'est pas un paramètre objectif qui définit un risque réel. C'est plutôt un indicateur. Un indicateur global, parce que l'on sait que un certain nombre de maladies professionnelles ne sont pas dues au travail, même si elles sont légalement et médico-légalement prises en charge. Bon, on va arrêter. Alors, pour ce qui est des cancers, bon, là, Marc l'a dit, effectivement, toutes les études, les études américaines, il y en a eu deux françaises, etc. Les études anglo-saxonnes s'accordent sur le fait que l'agriculteur a moins de cancers que le reste de la population. C'est un fait. C'est pas... On ne remet pas la chose en question. Simplement, on essaye de savoir si, au travers de cette baisse, il n'y a pas malgré tout des cancers qui prédominent, et on sait qu'effectivement, il y en a. Ce sont certaines maladies du sang, ce sont la prostate, et ce sont les tumeurs cérébrales. Essentiellement, c'est ça, auquel il faut ajouter. La maladie de Parkinson, dont on n'est pas sûr des étiologies, mais qui, probablement, quand même se réduit au phytosanitaire. Voilà. Alors, ce tableau est un peu compliqué. Docteur Bernanac, j'interviens, je vous laisse encore 5 minutes pour aller jusqu'au bout de cette position, parce que la fin est aussi intéressante concernant les risques d'exposition aux molécules. Oui. Alors, pourquoi se protège-t-on de la chimie ? Donc là, on arrive sur le quotidien des futurs agriculteurs ou conseillers d'agriculteurs que vous saurez. Je m'adresse aux jeunes, ils sont plus nombreux, et puis ils sont toujours l'avenir. C'est que, est-ce qu'on se protège pour qu'aucune molécule ne passe pas dans l'organisme ? Ben non. Parce que dans toute situation où on met en oeuvre de la chimie, que ce soit à la maison, à la peinture, ou que ce soit au travail, on a des molécules qui vont pénétrer. C'est un fait. On ne peut pas dire le contraire. Celui qui dit le contraire, quelque part, il triche. Alors, en fait, on se protège pour qu'il en passe le moins possible. Et pour qu'il en passe le moins possible, certes, mais pour que, compte tenu du niveau de danger de la molécule dont il va falloir choisir, pour qu'elle soit la moins toxique possible, ben, on ne se retrouve pas avec des symptômes. Donc la prévention, quelle qu'elle soit, et surtout la prévention individuelle, n'est pas là pour gérer, en réalité, un problème dans sa totalité, mais uniquement pour le minimiser. Pour le minimiser, en partie, et peut-être pas beaucoup, d'ailleurs, parce qu'on a des difficultés à valider le poids que peut représenter l'efficacité d'un EPI, tout au moins dans une situation normale de travail. Si on monte un protocole parfait, ça va marcher. Alors, en conclusion, c'était ce que vous voulez que je regarde. Alors, l'objectif de la prévention consiste toujours à structurer le travail de telle manière que l'opérateur soit contraint de bien faire. Alors, ça paraît idiot, mais si vous voulez, par exemple, dans une usine de voiture, que le gars qui met l'étole sous la presse ne se coupe pas les mains, et si vous lui dites, écoutez, faites attention, à chaque fois que ça descend, au moins, retirez la main, vous lui donnez une consigne, ça n'a pas marché. Donc, il faut mettre en œuvre de la prévention primaire pour que, même s'il veut y mettre les mains, il ne puisse pas, qu'il y ait des dispositifs de sécurité. Et en agriculture, donc, ces dispositifs de sécurité que sont le matériel, etc., etc., il va falloir les inventer. Donc, moi, j'ai regretté que les pouvoirs publics, la communication, surtout sur le plan éco-phyto, 1, je ne parle pas du 2, se soient uniquement centrés sur l'agriculteur, en disant, moi, je suis agriculteur, je suis progressiste, j'adhère au plan éco-phyto. Les agriculteurs adhèrent à tous les plans éco-phyto que vous voudrez, par le fait qu'ils diminueront leurs dépenses. Simplement, ils ne peuvent pas prendre le risque financier, le risque, de se retrouver sur la paille. et donc, la prévention, et c'est un peu la conclusion qui rejoint la conclusion du plan éco-phyto, c'est que la prévention ne dépend pas uniquement de l'opérateur, même s'il est seul à prendre de risque. En fait, c'est une question sociétale, c'est une vraie question sociétale qui relève d'une responsabilité partagée. Et donc, le rapprochement agriculteur et société pour discuter sur l'argent qu'on met sur l'aide à l'agriculteur, etc., est absolument nécessaire. Voilà. Et puis, Saint-Exupéry passe par là. Et puis, je mets la phrase classique, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants. Donc, c'est la lignée classique de toute population. Donc, on travaille pour les autres. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop, trop, trop long.